Est-ce que Zelda Tear of the Kingdom est plus long que Breath of the Wild ? Jamais Zelda n'aura regorgé d'autant de secrets. T'as fini le scénario principal, bien joué. Mais as-tu fait toutes les quêtes cachées ? Prouvez tous les easter eggs ? Terminez ce Zelda à 100%. On vous explique tout ça avec une première grande question. Qu'est-ce qui se passe quand on termine les 152 sanctuaires ? On peut déjà échanger les lueurs bienfaisantes contre des vœux ou de l'énergie. Mais impossible de compléter les deux à 100%. Si vous avez full énergie, il vous manquera de cœur. Sûrement parce qu'ils ont déjà prévu un DLC. Si vous vous êtes trompé sur vos vœux, vous pouvez l'échanger avec la statue maudite dans les sous-sols du fort de Guay. Notez qu'un cœur complet est caché sous le plateau du prélude. La grande statue du Temple du Temps vous donne une mission. Vous allez devoir apporter des yeux à une divinité maudite dans les souterrains. Elle vous permettra d'échanger ses espèces de flammes contre des objets. Mais la grosse récompense des 152 sanctuaires, elle est au Temple du Temps, avec un coffre contenant une tenue Zonaï à l'effigie du héros ancestral. L'armure est en une pièce, donc facile à augmenter 4 étoiles chez la Grande Fée. Ça lui donne 84 de défense. Avec le pouvoir de lancer plus loin les rayons de l'épée de légende, vous devenez juste invincible. Les armures, c'est LE collectible principal du jeu. Plus de 136 à collectionner, comprenant des objets uniques comme des masques, des colliers et des boucles d'oreilles. Pour faire le 100%, il faudra aussi collecter 20 vœux de sage, 53 motifs de paravoile, 46 schémas de construction et bien sûr les noix corogu. 421 pour compléter tous les emplacements d'équipement, mais plus de 1000 au total qui vous donnent toujours un caca doré. Au moins maintenant on peut les torturer. Pour les plus courageux, il faudra finir les 219 4 secondaires, dont le fait de prendre en photo les 509 objets et créatures du jeu, bon ça n'apporte absolument rien. Aider à relever 81 panneaux de bouilliers, vous gagnez un superbe skin de paravoile qui brille dans le noir, allumer les 120 racines pour un emblème de lumière, visiter les 58 puis obtenir une boule de neige, tuer les 249 boss du jeu pour obtenir les différentes médailles de monstres, lire les 13 textes anciens que vous retrouverez sur les îles célestes en forme de fleurs, avoir ses 16 barres d'énergie, ce qui demandera un total de 4500 cristaux Sonao, 40 points au relais pour obtenir des sels et une réduction permanente de 50%, et enfin récolter 147 cristaux d'Elusis en tuant les grenouilles. Vous pouvez les échanger à Coltine contre la tenue d'esprit, super stylé pour récolter un max de rubis, et le tissu Elusis. En récoltant les 147 vous aurez une scène spéciale, il brille, se transforme en Satori, et en revenant au grand cerisier, il sera là avec sa boutique et ses amis. Coltine a réalisé son rêve. Pouf, là vous pourrez dire que vous avez fini Zelda à 100%. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça, il y a ce qu'on appelle le mini 100%, avec seulement les quêtes les plus intéressantes, bien plus accessibles. Trouvez les easter eggs. Il y a plein de détails que vous avez loupés. Par exemple, le fait qu'il y ait deux pommes plutôt qu'une sous le pont du village Cocorico. Si tu cuisines, tu peux entendre Link sifflotter les musiques des anciens Zelda. En chassant, tu peux voir que les canards ont une animation unique quand tu les tues, une référence à The Cunt. Ou si tu reviens dans ton ancienne maison de Breath of the Wild, tu découvres que Zelda a décidé de venir y squatter. Et si tu as une sauvegarde des anciens jeux, tu verras la photo des prodiges. Ainsi que ce portrait, c'est la femme qui te hurle dessus dans Breath of the Wild quand tu marches sur ses fleurs. Si tu vas dans le puits derrière, tu trouves le bureau secret de Zelda. Sur le mur, des dessins des enfants qu'il a remercié de leur avoir construit une école. Et dans un coffre, l'anneau qu'on utilisait pour s'attacher les cheveux. C'est trop mignon, elle l'a gardé. Plus glauque, c'est le puits du village Cocorico. Il n'y a pas de sortie, on y jetait les prisonniers, du sang partout. Clairement une référence au temple de l'ombre. Si tu veux avoir ta propre maison, il y a une carte pour ça. Ça se passe au village de Zéro. Dans le jeu précédent, tu devais aider Grossaillier à trouver une femme. Maintenant, tu dois t'occuper de sa fille. Tu vas pouvoir construire ta baraque en préfabriqué, râteliers, cuisine, étables, même une salle pour exposer tes meilleures photos. Tu peux aussi construire un diorama avec des statues de monstres au village. Mon easter egg préféré, zoom sur l'arc de Ganon, on peut voir plusieurs caractères. C'est les noms de Kume et Kotake. Les deux sorcières qui ont élevé Ganondorf. Même 10 000 ans plus tard, ils pensent toujours à elle. Regarde aussi les glyphes sur les balises. Elles disent, c'est dangereux d'y aller seule, prends ceci. Une référence au vieux monsieur qui te donne la Master Sword dans le tout premier Zelda. Petite astuce, en donnant un frudo à un orque des sables, vous aurez un indice pour finir votre quête en cours. Ah oui, et pour les fans de Pura, si vous visitez sa chambre, vous découvrirez pourquoi elle est passée d'une enfant dans Breath of the Wild à une adulte qui a fait exploser ses requêtes sur les sites X de 42 257%. On vous rassure, elle a plus de 124 ans. Si tu préfères l'exotique, tu peux te faire draguer par des Gerudo en leur amenant une couronne de fleurs achetée au village Cocorico. Elles vont avoir un cours pour séduire les garçons. Globalement, te mettre tout nu devant les personnages entraîne une ligne de dialogue spéciale. Dans la cité Gerudo, tu finis en prison. Si ton délire c'est plutôt les animaux, pire transition, tu as 6 chevaux spéciaux. Le cheval de Zelda, le cheval blanc, le cheval blanc géant, le cheval de Ganon, le cheval tacheté et Epona avec l'amiibo. Vraiment, dans ce jeu, on découvre tous les jours de nouveaux secrets. Récemment, certains ont réussi à faire de la musique avec des pieux et des lasers. A voir les 15 armes légendaires du jeu. La quête des héroïnes dans le désert Gerudo est l'une des plus complexes du jeu. Il faudra trouver l'archéologue, photographier des inscriptions, ramener des boules cachées un peu partout, explorer un temple antique et enfin tomber sur une salle au trésor avec plein de rubis et un cimetière Gerudo. Vous pourrez alors trouver la gérante du magasin d'armes en tuant un moldarcore. De retour au village, elle vous forge le bouclier et le cimetère des 7 joyaux. L'une des meilleures armes du jeu puisqu'elle double la puissance des matériaux fusionnés et a une très haute durabilité. Fusionné avec une corne de linel, ça vous monte à 138 à une seule main. Vous avez alors l'une des 4 armes des prodiges, chacune est forgeable dans son village d'origine. L'arc de l'aigle des piaf, contre un arc-hirondel trouvable à la zone d'exercice en vol. La brise-montagne de l'âme Goron avec une casse-pierre trouvable dans un coffre autour du village. Et la lance d'écaille radieuse contre une lance Zora. Vous avez 9 autres armes venues des anciens jeux. Au château, vous pourrez trouver un arc crépusculaire au sommet. Le bouclier ilia en brûlant une torche au sous-sol et la tenue de prodige en brûlant deux torches dans la salle du trône. L'épée crépusculaire s'obtient en finissant la quête des ruines obscurcies. La blanche épée céleste en ramenant des griffes de dragon à des statues de déesses cachées près des sources jusqu'à relever la statue de la matriarche dans le temple oublié des bras. L'épée du héros et celle de Bigoron sont dans les souterrains. De même pour le bouclier et le boomerang vent marin. Surpuissant lui car en y attachant une lance-roquette, vous pouvez tirer à l'infini. Vient enfin la quête de l'espadon du dieu démon, il faudra d'abord trouver les trois pièces de sa tenue. Ça commence ici à Ordine, vous devez dompter un chien pour qu'il vous trouve le bon trésor parmi tout ça. Commence alors la quête de Lambda, un bandit qui a caché des armures dans tout Hyrule, notamment l'armure du dieu démon qui bouge ce tourn'attaque. Les jambières sont sous la souche géante du mont Daphnes, le plastron est dans le château d'Akala, le casque est tout au fond de cette colonne de pierre. Rassemble les trois et retourne à la grotte avec tous les coffres. Une porte s'ouvre, l'ultime récompense, l'épée du dieu démon. 38 d'attaque de base, c'est plus que la Master Sword. En plus, si jamais elle se casse, tu peux toujours en acheter une autre auprès des grandes statues cachées dans les profondeurs. Tu as maintenant les 15 armes légendaires. Mais ce ne sont pas les plus puissantes. Pour la trouver, il vous faut la tenue spectrale en complétant les trois labyrinthes du jeu. Celle-ci a un bonus caché qui augmente les amalgames à base d'os, genre mâchoire de moldarcore. Si vous la mettez sur une épée clé mort dont la puissance augmente quand elle s'apprête à se briser, que vous obteniez plus 10 attaques avec les bonus Octoroc de pierre, que vous prenez des bananes pour un bonus d'attaque, ça vous fera une arme à 874 de puissance. Ouais, mais c'est nul, ça se brise direct. Sauf si vous les utilisez en grimpant sur un linel. Vous infligez de très très lourds dégâts, de quoi le one-shot. Puis, vous rebasculez sur votre arme normale. On vous conseille aussi de trouver ces personnages dans les souterrains. Ils vous offrent des armes neuves qui ne sont pas rouillées, donc bien plus durables. Les secrets pour rouler sur le jeu. Qu'est-ce qu'il se passe si on revient au début de Breath of the Wild ? Tu sais, la grotte au plateau du prélude où on commence. Plus aucune trace de technologie Shaika, c'est une grotte comme les autres. Attends, y'a un trou là. Si tu sautes dedans, tu te fais attaquer par une bande de Yiga, balai et par le golem qui te donnera une gravure d'assemblage pour une moto. On dirait beaucoup celle du DLC du jeu précédent. Les constructions, c'est la meilleure idée de Tear of the Kingdom. Pour défoncer les plus puissants des ennemis, il faut juste un peu d'imagination, quelques planches et une tonne de laser. La meilleure chose à créer, le airbike. Un guidon, un ventilateur devant et derrière, ta-da, tu peux aller partout. Tout, excellent pour transporter les Korogu. En plus, ça demande que 9 de sonium à dupliquer. Pour t'aider, collecte les 12 gravures Sonao et les 34 schémas Yiga cachés dans les mines. Ou dans les bases en profondeur. Ça débloque des constructions très utiles, comme un super ressort qu'on peut poser partout. Un bateau de pêche ou, mon préféré, un très long pont. Tu rigoles, mais c'est un de ceux que j'ai le plus utilisé. C'est pas la seule surprise que les Yiga nous réservent. Au plateau du prélude, à l'endroit où nous attendait le roi dans Zelda Breath of the Wild, on trouve Zelda ? Non, non, ça aurait été trop simple. C'est une fosse, un ennemi déguisé. Y'en a une autre enfermée dans une cage au cœur d'une quête de journalistes. Ce qui est rigolo, c'est leur réaction quand tu te présentes à eux en tenue Yiga avec des lignes de dialogue spéciales. Tu peux trouver les 3 pièces ici. Ça te donne aussi accès à leur terrain d'entraînement, ce qui débloque un sanctuaire. Mais surtout, leur repère derrière le désert Gerudo, là-bas, une réserve illimitée de bananes, un casque pour résister à la foudre et surtout, une technique secrète. Le choc tellurique. On te l'offre si tu réussis un défi, avec en bonus un motif pour ta paravoile. Maintenant, même sans armes, tu peux défoncer tes ennemis. Dans la même veine, tu peux utiliser la confusion, la fumée ou les flashs des lumières. C'est dévastateur sur les monstres. Le pouvoir de la Agra, ça marche bien aussi. Avec tes compagnons boostés des 20 voeux de sages. Ils sont cachés un peu partout dans les îles flottantes, comme dans ces immenses boules. En les échangeant à une statue de déesse, tu augmentes les dégâts et réduis le cooldown de leur capacité. Tu peux les habiller dans casque en trouvant les 4 masques des bêtes divines. Pas très utile, mais c'est stylé. Maintenant, t'es en 6 contre 1. Tout le monde super boosté, c'est impossible de perdre. Quid de la vie maintenant ? Le nerf de la guerre, c'est la cuisine. 228 recettes, y'en a pas vraiment de plus puissantes que les autres. Il faut juste associer les bons bonus d'aliments, notamment ceux avec écrit Max qui restaure toute votre vie. En mettant une pomme dorée dans tes plats, tu augmentes tes chances d'avoir une réussite critique qui augmente les effets de ton plat. Tu as un verger près du Mont Satori. Avec du Picata, tu peux les récolter super facilement. D'ailleurs, tu peux t'amuser à faire pousser plein de Radimax. Pour ça, termine la quête de l'école du village des limites. Tu vas avoir ton champ rien que pour toi. Plante n'importe quel fruit ou légume et attends 2 jours pour en récolter 9. Oh, et si t'as pas envie de cuisiner, trouve un marchand itinérant et mets-toi sur son chariot. Attends qu'un groupe de monstres l'attaque, défonce-les et parle-lui, il te récompense avec un plat gratuit. Quels sont les meilleures armures du jeu ? 136 à collectionner, certains sont juste cosmétiques et un peu useless. Mais d'autres sont au cœur de quêtes fascinantes avec des pouvoirs démentiels. Prenez les colisees. Y'en a 6 qui vous récompensent à chaque fois avec un masque. Le plus dur à obtenir, c'est celui de Majora car il faudra vaincre 5 linelles à la suite, dont un lourdement protégé. Parmi les autres tenues utiles dont on n'a pas encore parlé, celle pour grimper au mur humide, terminer la quête de vérité de la gazette des bois, pour allonger vos batteries sonneaux, la tenue du même nom se trouve sur différentes îles célestes, pour planer en chute libre et annuler vos dégâts de chute, réussissez les 3 épreuves du courage en passant à travers les anneaux. La tenue de scalade rapide quant à elle est cachée dans plusieurs grottes. Et pour avoir ce magnifique chapeau goutier, il faudra finir la longue quête de l'élection du village des limites, très fun à faire. Chaque armure peut être augmentée de puissance auprès de la grande fée, à 4 étoiles tu débloques tous les pouvoirs spéciaux. Par exemple les tenues des anciens jeux, elles augmentent ton attaque à fond, aussi bien qu'une tenue du dieu démon. On l'a dit, les armures sont les collectibles principales. Mais il y a aussi les tissus pour paravoile, pour les obtenir c'est souvent pas très intéressant. Mais il y en a un que j'adore, le tissu Sonao. On l'obtient en retournant à l'île de l'éveil après avoir obtenu l'armure Zora, tout en haut du temple du temps. Un golem te demande d'allumer 3 feux sans toucher le sol. Saute de cascade en cascade, c'est compliqué mais comme ça t'as le plus beau paravoile du jeu. Les glitchs secrets. C'est pas aussi grave que Pokémon épée et bouclier, mais ce Zelda a quand même beaucoup de problèmes. Heureusement ça va nous servir. Quelqu'un a trouvé une méthode pour avoir une épée de légende à la durabilité infinie. Ça joue avec la sauvegarde donc c'est un peu risqué. Un autre peut déclencher des lunes de 100 camps éleveux en tirant une opale dans un mur, ou farmer des cristaux d'Eleusis à l'infini. La crème de la crème, ce sont les 5 glitchs de duplication d'objets, avec les amalgames de flèches, le lancé d'armes, l'électrocution, les sauts ou un lieu spécial qui fait frontière entre les souterrains et la surface. Si tu tires avec un arc x5, tes objets restent coincés entre 2 dimensions. Attention, ça marche pas sur toutes les versions. Bon, si tu veux pas tricher, je comprends mais y'en a quand même 2 qui ont été autorisés par Nintendo. Déjà la durabilité infinie avec les Octorocs de pierre. S'ils aspirent ton arme, ils la recrachent tout de neuf avec un bonus. Ça peut transformer ton arc x3 en x5. Tu peux le faire 2 fois pour encore plus augmenter ton bonus. Pense juste à tuer l'Octoroc après pour qu'il revienne après une lune de 100. Enfin, la possibilité de diffusionner une arme avec ce Goron au village de Zero. Utile pour récupérer les pierres précieuses qu'on a amalgamées, pour nous donner chaleur, froid, humidité ou résistance à la foudre. En fait, tout le jeu t'invite à tricher en récompensant ta créativité. Y'a un nombre incalculable de sanctuaires skippables, juste avec un bouclier et une roquette ou en glissant sur les rails comme Sonic. En fait, y'a rien de plus satisfaisant que d'avoir l'impression d'être plus intelligent que le jeu. Sauf que ce sont les développeurs qui l'ont prévu. Prenez Infiltration. C'était un outil de debug dans Breath of the Wild. Ils en ont fait une mécanique de jeu. Ça donne une impression de surpuissance qui est au cœur de ce nouveau Zelda. Là où Breath of the Wild nous faisait sentir seuls face à un monde immense et dangereux, dans Tears of the Kingdom, on est un roi. C'est un nouveau départ pour la licence. Après le succès de Mario au cinéma, Aonuma, le directeur créatif de Zelda, a dit être intéressé pour mettre Link sur le grand écran. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous en commentaire votre secret de Theoteka préféré. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos sur Zelda. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501